L'AGIZ et le ministère du numérique s'unissent pour concevoir des contenus éducatifs innovants pour l'apprentissage numérique au Bénin. C'est à travers le projet Global Africa Cloud, un projet initié par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Pour ce faire, l'AGIZ a développé et mis en ligne divers outils, notamment la plateforme d'apprentissage en ligne à Tingui. En clair, grâce à cette plateforme à Tingui, les apprenants pourront mieux cerner les concepts dispensés dans les cours classiques. Elle est donc conçue pour accroître l'efficacité des cours en ligne. Ces cours seront disponibles en ligne et même hors connaissance. Le présent atelier est organisé pour former les groupes cibles opérationnels, dont les stat-up, les PME, les jeunes professionnels, ainsi que les enseignants des universités publiques comme privés du Bénin. L'objectif de cet atelier est de vous présenter les méthodes de conception et de mise en ligne des cours sur la plateforme à Tingui. Je vous souhaite de promouvoir cette plateforme et de vous faire maîtriser l'usage de la plateforme pour la gestion de vos propres connaissances sur toutes les thématiques vous concernant. Il faut aussi rappeler que le ministère du Bénin a bénéficié de l'appui de la GIZ à travers ce projet après des missions d'évaluation commanditées par la GIZ et l'Alliance Smart Africa, dont les résultats ont permis de retenir le Bénin aux côtés du Togo, du Niger et du Rwanda comme phase pilote de ce programme pour rendre accessibles des offres innovantes en matière de connaissances et d'apprentissage numérique. C'est un projet qui a été lancé depuis le début de décembre 2020. A terme, cette formation devrait permettre aux profils opérationnels de connaître et de mieux comprendre les méthodes de conception de cours en ligne via la plateforme à Tingui. Ainsi, ils pourront concevoir des contenus de formation bien élaborés sur la plateforme.